La première, elle, voit sa vie basculer lorsqu'elle remporte cette saison le 12 janvier 2002. Elle n'a alors que 19 ans. Son ascension fulgurante est une belle occasion pour lui consacrer un portrait dans le nouveau numéro de 50 minutes Inicide diffusé sur TF1 ce samedi 29 octobre. La chanteuse, qui fêtera ses 40 ans le 15 novembre prochain, est revenue entre autres sur son passage lors du premier prime de la Star Academy 2022 le 15 octobre dernier, ses souvenirs passés au château lorsqu'elle était candidate, ses 20 ans de carrière. Elle en a profité pour faire également la promo de son 9e album Studio N degré 9 qui sort le vendredi 4 novembre. Le sens de la famille est très important pour moi face à Nico Saliagas, toujours à l'écoute de ses invités, Jennifer s'est confiée comme rarement sur sa vie de famille et de maman. La chanteuse est mère de trois fils, Aaron, 19 ans, fruit de son couple avec Maxime Nucci, Joseph, 8 ans, fruit de sa relation avec Thierry Novik et un autre fils né en 2021 de sa relation avec Ambroise Fieschi. Le sens de la famille a toujours été très important pour moi. Si estime à base, a exprimé la jeune femme de 39 ans. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Jennifer mène une vie très simple, je fais de la télé mais, quand j'arrive chez moi, je coupe tout. Il n'y a rien. De l'huile d'oulaïve, du sel, du pain. L'essentiel, a-t-elle affirmé. Si est-il également face à Nico Saliagas que Jennifer s'est exprimée dans le dernier numéro de gale apparu le 27 octobre dernier, voir le diaporama. Elle s'est livrée à cœur ouvert sur sa relation avec ses trois fils, je suis très maman louve avec mes trois enfants. Je veux qu'ils prennent le temps de franchir toutes les étapes de la vie. Je ferai tout pour qu'ils soient épanouis. Comme n'importe quelle maman. Peu importe le chemin qu'ils choisiront, je veux qu'ils se sentent bien dans leur tête. Je les encourage surtout à se donner à fond pour qu'il ait un jour le choix de leur avenir, a-t-elle souligné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501